Hello les beautés, je suis allée vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler printemps. Bah oui, ça y est, on est au printemps. Donc sur le calendrier parce que là il fait encore pas très très chaud. Mais le printemps, le soleil, ça donne envie de ressortir des petites choses qui ont de la couleur, qui ont du peps. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mes 5 essentiels pour le printemps. Donc le must have pour moi, pour qu'il a peau très très branche, ce sont les sprays bronzants qui sont comme ceci. Bah qui permettent d'avoir un joli à aller sur les jambes quand on met les gambettes à l'air. Parce que elles ont été tout l'hiver enfermées dans les collants, dans les pantalons, etc. Et bah quand on commence à mettre un petit peu les jambes à l'air, le temps qu'un petit peu ça prenne de couleur et moi ça prend pas beaucoup de couleur dans toute l'année. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à un petit peu utiliser ça aussi bien l'été que le printemps. Mais notamment au printemps quand je commence à mettre les jambes à l'air. Donc je vais vous en présenter deux. Celui que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé tout le printemps dernier et une bonne partie de l'été, c'est le Sun of California, le Wonder Gel Effet bronzé naturel instantané pour le visage et le corps. Donc moi j'utilise principalement sur les jambes. Donc c'est un effet gel, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Et celui-ci de chez The Body Shop, c'est pas si on peut encore le retrouver, ils avaient proposé ça l'année dernière. C'est une brume teintée pour les jambes. Donc c'est sous format spray, donc celle-là je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ça je vous en reparlerai je pense dans ma vidéo peut-être fin avril ou début mai pour le printemps pour voir si je l'ai testé quand j'aurai fini celle-ci. Donc vraiment ça c'est un must-have à avoir pour moi quand on a les gambettes toutes blanches. Ensuite pour moi un essentiel printemps parce que quand il commence à faire chaud, je mets un petit peu moins de parfums qui sont disons forts ou que je m'expose au soleil. J'ai tendance à mettre un peu moins de parfums et j'utilise beaucoup plus les brumes. Donc là je vous en ai pris que deux parce que j'en ai énormément. D'ailleurs je vous ferai peut-être une petite vidéo sur toutes les brumes et puis un petit peu ce que j'en pense, leur tenue sur chacune et puis leur type de parfum, leur note de fond, etc. Donc celle-ci c'est la vanille à coconette et la peonie pêche blossom. Donc c'est pivoine et fleurs de pêcher comme vous savez j'adore la pivoine, j'adore l'odeur de pivoine. Et là c'est le vanille noix de coco, j'adore la vanille noix de coco. Donc celle-là ce sont mes deux senteurs préférés dans la gamme. Donc c'est la secret crush et la coconette passion. Donc c'est vrai que quand le printemps et les beaux jours arrivent, j'ai tendance un petit peu le matin et le soir après la douche. Non je le fais l'hiver aussi. Mais j'ai tendance le matin à peut-être un peu plus mettre de brume sur la totalité de mon corps, les cheveux, etc. que plutôt du parfum. Ensuite qui dit printemps dit les ongles colorés. Donc moi le printemps j'aime énormément les couleurs un petit peu pastel, un petit peu peps, un petit peu fluo, un petit peu bleu. Donc là aujourd'hui vous voyez j'aime le bleu. Donc notamment celui que je trouve le plus joli dans les bleus que j'ai, c'est le bleu nigel. Je ne sais pas si on peut encore le retrouver de chez Yves Rocher. J'aime également toute la gamme bleue de chez Yves Rocher. Je les adore. Et j'aime beaucoup aussi ces teintes-là de vert pastel. C'est des couleurs que j'aime beaucoup porter au printemps. Donc toutes ces couleurs un petit peu pastels, c'est vraiment des coloris que j'affectionne. L'hiver j'ai tendance à porter des couleurs un petit peu plus foncées. Et l'hiver, le printemps des choses un peu plus peps, un peu plus colorées. Et des Nail Art un petit peu plus colorées. On va passer aux lèvres. Le printemps j'aime avoir des lèvres, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais j'aime avoir des lèvres très, comment dire, très abricotées, très... voilà. J'aime les rouges à lèvres qui sont quand même relativement abricots. Donc j'aime beaucoup porter au printemps le 03 dans les portes baisers de chez Etam qui se présente comme ceci. C'est un magnifique orangé. Il est très, très joli. Et vraiment, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter au printemps. Je le trouve magnifique. Regardez-moi cette couleur. Donc c'est entre le rouge et l'oranger, un petit peu le coquelicot. Vraiment. En plus, il semble divinement bon. Ils ont une tenue extraordinaire. Bien, ces rouges à lèvres-là, je les adore. Et un autre que j'aime beaucoup aussi dans la même teint, c'est le Lip Lava qui était le... qui sont un petit peu les dupes des Too Faced, là. Alors, je vais vous le swatcher. Donc lui, il est vraiment un petit peu plus... un petit peu plus saumonné. Donc il est juste ici à côté. Vous voyez, c'est quand même des nuances. Il est un petit peu plus clair que celui-ci. C'est des nuances que j'adore, que j'adore porter au printemps. Ça, c'est pareil. Je vous les recommande, ces petites choses-là. Si vous ne les connaissez pas, les Lip Lava, j'en ai plusieurs. Ils sont vraiment petits. Et pour finir, on ne peut pas parler de printemps sans de make-up coloré. Donc moi, je porte des make-up colorés toute l'année. Ça, vous le savez si vous me suivez sur les différents réseaux Instagram, Snapchat et Facebook. Donc tout est en barre d'infos. Vous savez que j'aime les make-up colorés aussi bien l'hiver que l'été, que etc. Mais j'avais envie de vous présenter celle-ci que je trouve est vraiment très, très jolie. Donc une palette de fards à paupières qui est très colorée. Donc c'est la palette de 28 couleurs eyeshadow de chez BH Cosmetics. Et ce sont des fards foil. Donc ils sont un petit peu dans la même lignée au niveau couleur que les fards Make-up Geek. Elles se présentent comme ceci. Donc ils sont magnifiques. Je vais juste vous en souhaiter un ou deux parce que je vais vous faire une revue sur cette palette. Vraiment une revue complète sur cette palette parce que je trouve que elle mérite qu'on s'y attarde. Elle est tellement magnifique. Donc vous voyez, ça envoie du lourd cette palette. Elle a un tout petit prix en plus. Donc je vais vous souhaiter ça juste ici. Vous voyez les coloris ? C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc vraiment les make-up très colorés. Moi j'aime les make-up bleus, j'ai les make-up violets. Enfin j'aime vraiment toutes les couleurs de make-up. Donc c'est vraiment le printemps je trouve quelque chose où il faut oser. Même toute l'année il faut oser. Le make-up c'est fait pour s'amuser, pour s'éclater. Si vous aimez vous maquiller, il faut oser. Bien souvent sur des commentaires on me dit, ah bah j'oserais pas cette couleur de rouge à lèvres, ah j'oserais pas cette couleur de make-up. Osez les filles ! Faites ça quand vous restez à la maison et puis si ça permet de s'amuser et puis si vraiment vous voyez que ça vous va pas et que vous n'aimez pas, mais essayez. Ça ne coûte rien et c'est fait pour s'amuser le make-up. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection de produits pour le printemps vous plaît. Moi c'est les produits que j'aime utiliser pour ce début de printemps. Si vous aussi vous avez des produits fétiches que vous aimez utiliser, que vous ressortez à chaque printemps, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je serais ravie de vous lire et puis de vous répondre et puis de partager avec les autres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Musique Musique Musique